Savez-vous qu'en 1789, la Fraternité n'était pas dans la Déclaration des droits de l'homme ? Elle n'apparaîtra pour la première fois dans les textes qu'en 1848. Elle deviendra un pilier de la devise républicaine française. Elle sera enfin inscrite dans les Constitutions de 1946 et 1958. Inscrite sur tous les frontons des mairies et à l'entrée de chaque lycée, la Fraternité est devenue le point d'orgue de notre devise, car elle constitue un devoir républicain. C'est un devoir de solidarité. C'est apprendre à vivre ensemble. Mais c'est aussi l'entraide, la sécurité sociale, la tolérance et le respect de l'autre. La Fraternité est-elle une simple valeur morale à la différence des principes de liberté et d'égalité ? Droits fondamentaux de l'homme est-elle moins importante que la liberté et l'égalité ? Ces droits pourraient-ils s'exercer sans Fraternité ? Mais que serait un monde sans Fraternité ? Sans Fraternité entre les peuples, il y aurait des attentats, des guerres, des blessés, des cadavres. Sans la Fraternité entre les hommes, le monde serait froid, glacial. Les faibles seraient éliminés et les plus forts survivraient. Chacun resterait chez soi, éloigné des autres, désespéré. Malheureux, les réfugiés fuyant la guerre seraient repoussés derrière les barbelés ou finiraient noyés dans la mer Méditerranée. Ce qui perd le monde, ce n'est pas les crimes ou les incendies, mais la haine, l'inimitié, disait Tchekov. Un monde sans Fraternité, ce serait l'indifférence pour son prochain élargent, justification de tout, dans lequel tout geste généreux deviendrait une perte de temps. Un monde sans Fraternité éliminerait progressivement les mendiants au cœur des rues pour ne pas obliger les autres à les aider et les réchauffer. Les hommes vivraient parqués, les gens des quartiers défavorisés vivraient dans les ghettos. Cette société dystopique est en réalité assez proche de la vie actuelle. Vous ne trouvez pas ? Celle des métropoles hyperconnectées, dans laquelle les gens ne se parlent que par nécessité et intérêt. Cette société dystopique, on peut se voiler la face, mais la Fraternité est en réalité trop peu présente dans le monde d'aujourd'hui. « C'est quand même mieux de vivre ensemble que pour chacun pour soi », disait un de mes camarades. Ces rapports fraternels sont indispensables à l'humanité et doivent être encouragés partout, aussi bien dans la rue qu'à l'école ou pendant des activités sportives. La Fraternité, c'est être bon, généreux, ouvert aux autres. Ce sont des actes de générosité. Aider l'autre à surmonter une situation difficile, le soutenir face à la maladie, la perte d'un être cher, faire des dons au resto du cœur, aider les handicapés, les personnes âgées ou les plus pauvres, applaudir les soignants pendant le confinement. La Fraternité, c'est aussi être un citoyen, lutter contre le racisme, contre l'homophobie et avoir pour modèle Martin Luther King, Coluche, l'abbé Pierre, mais aussi Joséphine Baker, femme fraternelle qui s'est engagée dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Fraternelle après la guerre, lorsqu'elle est devenue une maman arc-en-ciel avec toute sa tribu d'enfants du monde entier qui s'aiment comme des frères du même sang. Joséphine, reine de fraternité, portée au Panthéon avec les héros qui dorment déjà. Mais au fond, la fraternité est-elle obligatoire ? Oui, c'est un devoir moral, un sentiment profond qui coule dans nos veines, un état d'unité, une force qui dépasse l'ego et qui nous rassemble. La fraternité est la colonne vertébrale de notre société. Sans elle, la base pourrait s'effondrer. La fraternité est le cœur de notre société et sans cœur, il n'y a pas de vie. La fraternité, c'est le poumon de nos vies. Elle nous aide à vivre libre. La fraternité, c'est aussi nos yeux. Sans elle, on n'est incapable de voir le visage de l'autre. La fraternité, c'est aussi nos mains. Sans elle, on ne serait jamais capable de prendre la main de nos frères. Au sens le plus large, la fraternité universelle fait résonner l'idée que tous les hommes sont frères et devraient se comporter comme tels les uns vis-à-vis des autres. C'est le sens de la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021